Salut, c'est Goldo, comme d'hab, et on est sur Terraria pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler du Shellphone, qui est donc la toute nouvelle amélioration du téléphone. C'est juste incroyable. Avec ce Shellphone, vous pouvez vous téléporter à 4 endroits différents, à savoir l'océan, le spawn, l'enfer, ainsi que votre propre spawn. Comme vous avez pu le voir, c'est juste incroyable. Là où le téléphone ne vous permettait que de revenir à votre endroit de base. Mais en plus de ça, le Shellphone reprend également toutes les anciennes fonctionnalités du téléphone, donc toutes les fonctionnalités d'indication de tout plein de trucs, c'est-à-dire les trésors, la localisation, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça, en plus de vous expliquer comment obtenir chacun des ingrédients, ce qu'ils font, leurs fonctionnalités, enfin bref, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, sur le téléphone, le Shellphone, et chacun de leurs composants. Alors, quelles sont les fonctionnalités du Shellphone ? Eh bien, tout d'abord, on peut donc s'en servir pour se téléporter, comme avec notamment le Magic Mirror, le téléphone, ou encore les deux coquillages, que ce soit le coquillage magique ou le coquillage démoniaque. Mais en plus de ça, il a également toutes les propriétés indicatives de ces ingrédients, de ces composants. Par exemple, par ici, on a toute une liste d'indications à droite de l'écran, et donc toutes ces indications-là, en fait, c'est des indications qu'on peut choisir d'activer ou de désactiver. Donc, pour ce faire, il me suffit juste d'ouvrir mon inventaire. À partir de là, par ici, j'ai tout un tas de petites icônes qui correspondent, en fait, aux icônes qui sont à gauche des indications qui sont par là. Donc, désormais, si par exemple, je désactive absolument toutes les indications, j'ai juste à cliquer dessus. Et de cette manière, il n'y a plus rien du tout sur l'interface, c'est beaucoup plus clair. Donc ensuite, si je veux juste en garder une petite partie de visible, par exemple, ben voilà, je peux juste m'amuser à les sélectionner au fur et à mesure. Donc, pour vous faire la liste rapide de ce que le Shellphone va vous indiquer, il vous indiquera l'heure, le temps qu'il fait, c'est-à-dire s'il fait beau ou s'il pleut ou quoi que ce soit, la phase lunaire, donc ça, c'est important pour la pêche, votre niveau actuel de pêche, c'est-à-dire que si là, par exemple, je change mon équipement, ben, comme vous pouvez le voir, mon niveau de pêche vient d'augmenter, de prendre 20 points d'un seul coup. Il vous indique également les trésors qui se trouvent non loin. Donc là, par exemple, on a un coffre qui n'est pas loin. Il vous indique aussi s'il y a des créatures rares qui sont dans les environs. Là, par exemple, le détecteur de trésors vient de s'affoler pour m'indiquer qu'il y a du titane qui n'est pas loin du tout. Et comme on peut le voir désormais, le créature count qui est juste par ici m'indique que j'ai 6 ennemis dans les environs. Donc voilà, c'est relativement sympathique. Ensuite, on a le kill count par ici qui va donc m'afficher combien de créatures j'ai tué. Donc si, par exemple, je tue, vous savez un peu tout ce qui se trouve autour de moi, il m'affiche le nombre de fois où j'ai tué la dernière créature que je viens de tuer. Donc, par exemple, 1400 pour les grandes chauves-souris. On a ensuite mon niveau de DPS. Donc là, par exemple, avec Zenith, ça monte très très vite relativement en haut. Puis la vitesse à laquelle je me déplace actuellement. Donc, 18 miles par heure ! C'est pas avec ça que je vais voyager dans le temps, Marty ! Ma position actuelle, horizontalement. Donc là, par exemple, vous voyez que je suis à 870 ou 871 pieds à l'est. Et ensuite, ma profondeur dans le monde. Donc là, je suis à 1852 pieds au niveau des cavernes. Et donc, si je m'amuse à remonter, comme vous pouvez le voir, cet indicateur s'amuse à défiler au fur et à mesure. Alors, parmi les deux indicateurs qui vous seront les plus pratiques, c'est largement l'indicateur de trésor ainsi que l'indicateur de créatures rares qui vous seront vraiment utiles. Simplement parce que, voilà, le fait de savoir qu'il y a un Life Fruit, un Life Crystal ou encore de la Chlorophyte non loin, ça peut grandement vous aider quand vous en avez vraiment besoin. Pour ce qui est des créatures rares, là, ce sera plus quand vous chercherez, par exemple, à obtenir un Metal Detector et que vous aurez besoin de savoir où se trouve simplement la nymphe ou par exemple les Mimiques ou ce genre de personnages, vous savez, qui sont vraiment parfois un petit peu durs à trouver. Même chose, par exemple, pour le marchand squelette. Tenez, vous voyez là, on a une Mimique corrompue qui se balade quelque part dans le coin et je le sais grâce à ce détecteur. Donc maintenant, je fais un petit peu... Voilà, je prends du recul, je regarde et je vois la Mimique juste par ici. Voilà, c'est génial. Pour ce qui est de la fonction téléportation, désormais, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, donc je me suis téléporté à 4 endroits différents, pour choisir où est-ce que je vais me téléporter, il suffit tout simplement de faire clic droit sur le shelfon et à ce moment-là, ça change tout simplement l'endroit de téléportation. Même chose si je le tiens en main, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, ça change l'icône ainsi que le nom du shelfon. Donc voilà, c'est super simple. Donc ensuite, le spawn, ce sera tout simplement le spawn du monde. Ensuite, Home, c'est votre maison à vous. Enfin, attention, d'ailleurs, même pour être précis, c'est quand vous faites clic droit, vous savez, sur la partie basse du lit et vous avez l'indication spawn point removed et set. Donc ensuite, l'océan, ça va vous téléporter aux deux océans tour à tour et l'underworld, c'est donc en enfer. Donc démonstration, ici, on se retrouve sur une partie centrale de l'enfer. C'est-à-dire que si je regarde un petit peu sur la map, vous voyez, ça m'a téléporté à peu près au centre. Ensuite, maintenant, je sens si je me téléporte au spawn. Voilà, je suis juste au-dessus mais à la surface. C'est incroyable. Home, désormais, il devrait me rapporter au niveau du lit. Et enfin, au niveau de l'océan, je vais me téléporter, voilà, d'abord, peut-être à gauche ou à droite sur une surface plane et ensuite, il va m'amener de l'autre côté, tout simplement. Voilà, c'est vraiment un outil qui est super pratique, le fait de pouvoir se téléporter un peu partout dans le monde et d'avoir toutes ces indications-là constamment à portée de main. Et maintenant que vous savez tout ce que ça fait, je vais vous montrer comment l'obtenir. Alors, je vous propose dans un premier temps d'observer l'arbre de craft du Shelfon qui, comme vous pouvez le voir, est relativement conséquent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'items qui rentrent en jeu pour pouvoir obtenir cet objet. C'était déjà le cas auparavant avec le téléphone et c'est encore pire désormais avec le Shelfon qui demande deux objets supplémentaires. Donc, si vous regardez bien, vous aurez tout d'abord quatre objets à crafter, à savoir tout ce qui est le GPS, le Rec 3000, le Goblin Tech ainsi que le Fish Finder pour pouvoir obtenir le PDA qui se combinera lui-même avec un miroir pour obtenir le téléphone et enfin avec les deux coquillages et le téléphone, vous apprécierez le Shelfon. Commençons tout d'abord par le GPS qui se compose de trois éléments à savoir le compas, le Depth Meter ainsi que la montre. La montre, qu'elle soit en or ou en platine, se fabrique avec une table et une chaise qui sont donc cette station de craft. Pour les ingrédients qui sont demandés, il vous faudra dix barres d'or ou de platine ainsi qu'une chaîne. Avec ça, vous pourrez fabriquer la fameuse montre qui vous indiquera l'heure. L'heure de la montre en or ou en platine est précise jusqu'à la minute près. Suite à ça, nous avons donc le fameux Depth Meter qui est donc un objet qui nous indique à quelle profondeur on se trouve. Cet objet-là se drop majoritairement sur les chauves-souris donc vous devrez faire quelques petites explorations principalement dans les souterrains. Vous pourrez également l'obtenir sur d'autres adversaires souterrains comme par exemple les Salamandres ou encore pourquoi pas les Crowded. Quant au compas, c'est un item qui vous indique votre position latérale donc Est-Ouest sur la map. Alors celui-là drop quant à lui des Salamandres, des Snowflings, des Undead Vikings, des Armored Vikings, des Mimics de base, des Mother Slime ainsi que des Piranhas notamment. Donc ce qui est assez intéressant avec le compas c'est que vous pouvez l'obtenir très facilement à partir du moment où vous avez une statue d'Undead Viking ou encore de Piranhas puisque ça drop de ces deux mobs-là qui sont invoqués par les statues. Donc ce que vous pourriez faire c'est relier une des statues pourquoi pas à un timer, allumer le timer et ensuite tuer en boucle les ennemis jusqu'à obtenir un de ces compas. Vous devrez ensuite utiliser un Tinker Earth Workshop qui est donc un item qui s'achète au Gobelin pour pouvoir combiner ces trois items à savoir la montre, le Depth Meeter et le compas afin d'en faire le GPS. Le prochain objet sur notre liste n'est nul autre que le REC 3000. Le REC 3000 est un objet qui se fabrique avec le radar, le Life Form Analyseur ainsi que le Tally Counter. Pour ce qui est du radar c'est un objet que vous pouvez obtenir de deux manières différentes. Soit vous pêchez des caisses en bois ou en Pearlwood donc tout simplement c'est des caisses que vous trouvez à la surface dans les lacs. Soit vous vous explorez à la surface jusqu'à trouver un coffre en bois tout simple et de temps en temps vous y trouverez un radar. Donc c'est le radar qui vous indique combien d'ennemis vous avez dans les environs. Nous avons ensuite affaire au fameux Tally Counter. Le Tally Counter est un item qui nous indique combien d'ennemis ont été tués d'un certain type. Alors pour récupérer le Tally Counter il va falloir s'aventurer dans le donjon il faudra donc avoir vaincu Skeletron et il va falloir s'amuser à casser du squelette parce qu'il faudra tuer soit de l'Hungry Bones soit du Cursed Skull ou alors du Darkcaster. Donc ce sont trois des squelettes de base que vous affrontez dans le donjon. Je vous recommande donc d'explorer des donjons en pré-hard mode pour pouvoir obtenir cet item ce sera beaucoup plus simple. Et enfin nous avons désormais le Life Form Analyseur. Le Life Form Analyseur vous indiquera quels sont les ennemis rares ou encore les critères rares ou encore les PNG que vous n'avez pas encore découvert mais qui seraient pourquoi pas dans les environs dans un rayon de 81,25 blocs autour de vous. Alors pour obtenir cet item là il va falloir avoir un petit peu de chance il faudra s'amuser à parler au Marchand Voyageur et espérer qu'il le vende. Ensuite en combinant le Life Form Analyseur le Telecounter et le Radar auprès d'un Tinkers Workshop vous obtiendrez donc le REC 3000. Pour le prochain chapitre on va s'intéresser au Goblin Tech qui est donc une combinaison du Metal Detector de la Stopwatch ainsi que du DPS Meter. Alors pour commencer le DPS Meter ainsi que le Stopwatch ce sont deux items que vous obtenez de la même manière que le Life Form Analyseur avec le Marchand Voyageur donc si vous le croisez encore une fois n'hésitez pas à lui acheter ces deux objets là vous en aurez également besoin. Pour ce qui s'agit du DPS Meter c'est un objet qui affiche le nombre de dégâts par seconde que vous infligez avec la dernière de vos armes qui a infligé des dégâts. Quant à la Stopwatch c'est un item qui va afficher votre vitesse de déplacement actuelle en miles par heure donc ça peut être plutôt pas mal pour savoir si vous êtes au dessus des limites de vitesse. Là où ça se complique c'est avec le Metal Detector alors le Metal Detector c'est ce fameux accessoire qui vous indique quels sont les objets de valeur dans les environs par exemple les minerais les coffres les Life Crystals c'est un objet qui drop de la nymphe qui est finalement un adversaire déjà relativement rare. La nymphe c'est la transformation de la fille perdue qui peut également au passage dropper cet item là mais en bref il va falloir avoir un petit coup de chance donc néanmoins le taux de drop est de 50% en classique et 100% à partir du mode expert donc logiquement à partir où vous l'avez croisé au moins une fois ça devrait aller et comme d'habitude c'est auprès du Tinker Horse Workshop que vous combinerez le Metal Detector le DPS Meter ainsi que la Stopwatch afin d'obtenir le Goblin Tech on passe ensuite au Fish Finder qui donc va vous demander trois accessoires liés à la pêche eux-mêmes à savoir le Sextant le Weather Radio ainsi que le Fisherman's Pocket Guide ces trois items ont un point commun immense c'est que ce sont des récompenses de quête de l'Angler le PNJ de la pêche donc là c'est pas bien compliqué il va falloir aller lui parler assez souvent dire bonjour quel poisson tu veux que je pêche et aller essayer de se pêcher ce poisson de quête là moi ce que je vous conseille de faire c'est de toujours mettre les poissons de quête dès que vous les pêchez dans un inventaire secondaire comme par exemple à tout hasard un Void Bag comme ça vous pouvez continuer d'en pêcher plus dans votre inventaire à vous et à partir du moment où vous en avez récupéré admettons entre 10 et 20 vous pouvez ramener tous ces poissons là non loin de l'Angler et ensuite vous vous amusez à rendre ces poissons de quête avec plusieurs personnages donc votre personnage principal et d'autres personnages que vous créerez pour l'occasion alors pourquoi faire ça ? simplement parce que au lieu de faire une quête par jour ce que vous faites c'est que comme ça vous faites autant de quête par jour que vous avez créé de personnages ça vous permet donc d'augmenter le nombre de chances à long terme d'obtenir des objets de quête même si forcément dans tous les cas il va falloir vraiment en faire beaucoup parce que ces items mettent généralement du temps à dropper une autre possibilité d'obtenir ces objets là c'est admettons à partir du moment où vous avez obtenu au moins un doublon vous avez deux weather radios vous pouvez tremper une weather radio dans du Shimmer et elle se transformera donc la weather radio se transforme en sextant le sextant se transforme en Fisherman's Pocket Guide et ainsi de suite donc le sextant c'est l'item qui vous indique la phase lunaire actuelle la weather radio vous indique le temps et la vitesse du vent à l'heure actuelle sur la surface et enfin le Fisherman's Pocket Guide vous indique votre puissance de pêche actuelle ce sont donc trois items bien pratiques si vous vous amusez à pêcher et enfin en combinant ces trois accessoires vous obtiendrez finalement le Fish Finder maintenant que vous avez récupéré le Fish Finder le Goblin Tech ainsi que le Rec 3000 et le GPS vous pouvez combiner ces quatre accessoires différents toujours auprès d'un Tinker Earth Workshop afin d'en faire le PDA qui combine donc tous les effets différents de ces items ça affichera donc uniquement toutes ces informations là mais le plus intéressant avec le PDA c'est qu'on peut encore une fois le combiner avec un autre item à savoir un des miroirs magiques alors ce qu'il faut savoir c'est que vous avez deux types de miroirs magiques vous avez le miroir de glace ainsi que le vrai miroir magique l'authentique l'original dans les deux cas les deux miroirs ont le même effet c'est à dire vous ramenez à votre point de spawn par exemple votre lit et si vous n'avez pas de lit et bien ce sera votre point de spawn naturel dans votre monde alors le miroir magique de base depuis là 1.4.4 peut être crafté ça vous demandera 3 diamants 8 barres en platine ou en or ainsi que 10 blocs de verre pour le crafter auprès d'un four et vous obtenez donc un miroir magique alternativement vous pouvez également le trouver dans certains coffres dans les souterrains quant au miroir de glace c'est exactement la même chose vous pouvez le trouver de temps en temps dans des coffres souterrains mais ce sera plutôt dans le biome de glace et cette fois-ci en combinant l'un des deux miroirs magiques n'importe lequel vraiment celui de votre choix avec le PDA vous pourrez obtenir le téléphone et pendant longtemps on s'arrêtait là et c'était déjà vachement bien on pouvait se rendre au spawn on pouvait avoir toutes les informations du monde et on était bien content de notre téléphone oui mais voilà c'est comme en vrai à peine le dernier joujou obtenu à la mode qu'on en a déjà un nouveau qui est sorti et donc désormais c'est le fameux shellphone de la 1.4.4 qui nous intéresse alors pour ça il nous faudra deux coquillages et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit du Magic Conch ainsi que du Demon Conch le Magic Conch est donc un coquillage qui nous ramène jusqu'à un océan et à savoir l'océan le plus éloigné du joueur le coquillage peut être trouvé dans les Sun Sun Chests c'est à dire les coffres qu'on trouve naturellement dans le désert souterrain basiquement vous pouvez également en trouver de temps en temps dans les Mirage Crates ainsi que les Oasis Crates ce sont donc les deux caisses que vous pêcherez dans le biome désert lorsqu'il s'agit de la Demon Conch en revanche là c'est une autre paire de manches puisqu'il va falloir aller s'amuser à pêcher dans la lave pour en obtenir alors le plus simple sera donc de capturer quelques Zappas en enfer pourquoi pas des papillons des escargots ou encore des Lucioles Infernales en fait et avec ces Zappas à partir de là quand vous lancerez votre canne à pêche dans la lave vous pourrez récupérer de temps en temps des prises moi ce que je vous conseille de faire c'est vraiment de faire monter votre niveau de pêche le plus haut possible avec la meilleure canne à pêche que vous ayez les accessoires de pêche que vous avez déjà normalement à ce moment là enfin bref tout ce que vous avez pour pouvoir faire monter votre niveau de pêche le plus haut possible en plus de ça utilisez donc ces Zappas et à partir de là ça devient un jeu de patience donc ce qu'il faut savoir avec le Demon Conch c'est que ça apparaît tel quel dans la lave comme si c'était un poisson au final donc les effets du Demon Conch sont de vous téléporter directement le plus au centre possible de l'enfer et enfin à partir du moment où vous avez les deux coquillages ainsi que le cellphone vous pouvez les combiner auprès d'un Tinkerers Workshop qui l'e crue afin d'en faire un shellphone enfin à vous la possibilité de choisir où vous vous téléportez et de toujours afficher les mêmes informations qu'avec le téléphone classique encore heureux mais là dessus en tout cas voilà qui sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si ça a été le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos dans ce horlo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine et puis je vous remercie à la prochaine Sous-titrage ST' 501